Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous voici au soleil chez Jean-Michel que nous venons de surprendre en flagrant délit de barbecue. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour à tous. On t'a surpris donc en train de cuire tes côtes de porc et boire deux petits vins que tu avais sélectionnés pour nos membres du Petit Ballon pour cet été. J'ai été trahi sur un de mes défauts. C'est vrai que j'adore les vins d'été et c'est vrai que dans certaines circonstances on a envie de déguster des rosés, des rouges légers, des blancs un peu secs, fruités et c'est vrai que c'est génial l'été pour ça. L'hiver on peut boire autre chose de très bon aussi mais voilà l'été c'est vraiment le plaisir. Et moi chaque année j'ai un challenge, j'essaie d'essayer de trouver deux ou trois vins comme ça que je vais servir à tous mes amis, à mes voisins, à mes amis pendant l'été. Pour les apéros. Voilà pour les apéros etc. Et donc souvent les rosés, je suis un inconditionnel du rosé. Autant je déteste les rosés médiocres et je comprends que des gens puissent détester les rosés, autant quand un rosé est bien fait et Dieu sait que c'est difficile de faire un très bon rosé, ça peut être formidable. Le rosé c'est quand même ça, une mauvaise image. Parce qu'il y a eu effectivement de très mauvais rosés de fait. Souvent c'est le par rapport au rouge. Ce qu'on met pas dans le rouge on fait du rosé avec. Donc ça c'est vrai ça existe malheureusement mais le rôle du sommelier évidemment c'est d'aller chercher celui qui dès le départ, dès le raisin, va faire du rosé. Bon là j'ai un exemple vivant, liquide, pour prouver ça. Et donc c'est un domaine que j'adore en rouge. C'est une appellation qui s'appelle aujourd'hui Grignan les adhémas. Alors ça ne parle pas encore à la tête des gens, parce que c'est Tricastin. Et ils ont changé de nom pour des raisons tendancieuses aujourd'hui. Et bon ils ont bien fait. Grignan les adhémas. Grignan en plus c'est un beau village, village culturel. La comtesse de Grignan étant la fille de madame Sévigné. Madame Sévigné venait la visiter souvent. Et donc les vins de cette région étaient bus à la cour de France grâce à madame Sévigné. Voilà. Parce que moi j'aime bien le côté historique. Parce que c'est la boule le rosé de Borgeneuve. Alors je ne sais pas si monsieur Bourg n'était pas là à boire à l'époque. Mais certainement que les vins de la région étaient bus à la table du roi. Par contre effectivement les rouges sont absolument magnifiques. Mais je pense que les rouges on en reparlera. On aura l'occasion de regoutter. Tu vas voir c'est absolument formidable. Par contre ce rosé moi je suis tombé, j'ai été amourant tout de suite. Voilà. Du fruit, de la fraîcheur, du corps. Vraiment tout pour pleurer. Même à la rigueur un peu dangereux. Alors le rosé de Grand Genève de monsieur Bourg. C'est un rosé qui est issu de trois cépages. Qui sont des cépages qui individuellement peuvent faire des très grands rosés. Là ils sont ensemble dans cette cuvée. C'est le grenache. C'est le cépage du fruit. Le cinceau c'est le cépage de la finesse et de la fraîcheur. La cirrase c'est la fraîcheur également. Et la couleur et une certaine fruité un petit peu plus profond. D'accord ok. Et donc on retrouve ces trois cépages dans ce vin là. Qui a une couleur, bon, qui est tout à fait tendance. Un rosé très pâle sur des notes un petit peu framboises, saumonées, un peu cuivrées. Ça nous donne déjà une bonne indication la couleur du rosé. C'est un vin de fraîcheur. Rien que la couleur déjà a beaucoup de fraîcheur. Brillance, vivacité, reflet argenté. Déjà cette robe est superbe. Alors au nez, tu vas retrouver ces cépages. Des fruits, le côté framboises, fraises des bois, groseilles pour le côté un petit peu acidulé. On a des notes très fines, voire même un petit peu minéral. Ça veut dire quand même que même si c'est un rosé, on a un terroir quelque part. Moi je trouve ça absolument superbe. Alors quand on agite un petit peu le verre, on a des notes un petit peu plus pamplemousse rose. Alors là encore on accentue en plus la fraîcheur. Et un côté floral qui donne un côté délicat. Donc on a un rosé tout en dentelle au nez. Mais tu vas voir quand tu vas le déguster. Il y a du gras, il y a de la richesse, il y a du fruit, il y a une belle vivacité. Il y a une belle vivacité. Petite longueur, mais c'est normal. C'est un rosé, c'est pour être vu relativement jeune. Il n'y a aucun intérêt à laisser venir un rosé. On le voit dans les deux ans. Ce n'est jamais des vins de garde un rosé ? Il y en a certains qui pourraient être des vins de garde. Mais non, l'intérêt c'est ce fruit est exceptionnel. Alors moi je recommande, souvent on les sert un peu à 12 degrés, 13 degrés le rosé. Je trouve que c'est un peu dommage. Il faut surtout quand on est dans le sud de la France, on commence à accentuer un peu la fraîcheur avec une pointe de fraîcheur, de froid dans le vin. Donc 8-10 degrés, je trouve ça absolument parfait. Donc c'est du froid qu'on va avoir dans le frigo, on ne met pas de glaçons, on ne va pas le diluer ? Alors dans le frigo, c'est tout simplement deux heures avant dans le frigo, sous le fraiseur, la partie froide, haute du frigo. Les glaçons, non je ne recommande pas parce que ça rajoute de l'eau, ça donne un côté à queue au vin, ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai toujours une chose que je fais lorsque j'ai des gros raisins Italia, etc. Je les mets au congélateur, j'en fais des glaçons. Comme ça tu peux mettre le raisin comme glaçon et tu ne dilue pas ton vin. C'est un petit tuyau que je fais, même pour les apéritifs ça fonctionne bien. Et ça c'est vraiment en rosé d'été parce que tu le prends à l'apéritif. Moi je le bois, même en cuisant mon barbecue parce que j'adore ça, avec des entrées, avec des salades, tout ce qui est tomaté, etc. Les viandes grillées, barbecue, viande rouge même s'il faut, des côtes de lait d'agneau, là j'ai fait des côtes de porc, avec une sauce barbecue. Alors pour te dire, c'est un peu provocateur parce qu'une sauce barbecue c'est un petit peu relevé, c'est un petit chou. Et le vin qui paraît très fin, très dentaire, finalement il enrobe bien la sauce, il donne quand même, il a une certaine puissance. Sur les fromages de chèvre, en fin de repas, et puis même moi je fais une salade de fruits rouges, avec des framboises, des fraises, etc. Des arômes qu'on retrouve dans le vin. Et ensuite je mets un petit peu de sucre vanillé et je mets mon rosé et je laisse macérer un petit peu. Donc pour l'été c'est parfait avec un petit peu de feuilles de menthe, voilà. Donc moi je suis tombé amoureux de ce grignon les Allemars, de M. Bourg, qui est un des leaders quand même, un des grands dans cette appellation. Et comme tu me disais tout à l'heure, finalement son seul défaut c'est d'arriver à s'arrêter et de ne pas en... Dangereusement bon, dangereusement bon. Ok, très bien. Je te laisse mes côtelettes sans encore de brûler. Merci pour ta sélection Jean-Michel, profitez-en bien. Et bah, n'en buvez pas trop finalement. A très vite. Merci.